Musique On vient de découvrir une nouvelle cave, mais qui n'est pas nouvelle du tout. On est dans les terrasses du Larzac. Adj, bonjour. Bonjour. Alors, je vais être catégorique. J'ai posé la question à cinq ou six vignerons. Je voudrais aller dans une cave chez un caviste ou une caviste qui connaît bien le vent des terrasses. La terrasse, tout le monde m'a donné l'adresse, le nom. C'est la méridienne d'essence. La méridienne d'essence. Alors, la méridienne d'essence, deux petits mots. La méridienne, c'est l'autoroute qui traverse un peu ses terroirs. Et pour moi, l'essence, c'est vraiment les terroirs. Donc là, c'est une autoroute gratuite qui part de Clermont-Ferrand à Pézenas. Et donc, finalement, ici, on est sur le Languedoc avec les vins, mais on traverse aussi l'Aubrac avec la Lozère, le Cantal, l'Aveyron, l'Arzac, tout ce qui est fromage, charcuterie, et puis tout le reste. Donc, pour moi, il était évident, parce qu'à ce moment-là, je travaillais, j'étais président de ce réseau-là, évident de créer un lieu dédié au vin, mais aussi à tous ces terroirs traversés par cette autoroute qui est la méridienne. Donc, c'est pour ça que l'ancienne s'appelle la méridienne d'essence. Voilà. Et alors, l'aventure de la cave est aussi liée à l'aventure des terrasses, de ces jeunes pousses qui sont arrivées et qui continuent d'arriver sur ce territoire qui attire énormément, plein de formes de vignerons, des styles très différents. Il y a des investisseurs, il y a des jeunes, on va dire, vraiment en reconversion professionnelle. Il y a des fils d'eux qui étaient partis souvent et qui reviennent maintenant avec beaucoup plus de confiance dans leur terroir. Racontez-nous vos premières rencontres, justement, au départ dans la politique, dans la culture. Comment s'est fait le rapprochement avec les mérons ? Ce lien ? En fait, moi, j'ai été un élu local. J'étais premier adjoint de la mairie de l'Odev et vice-président de la comité de commune de l'Odevois et l'Arzac. Donc, dans mes délégations, j'avais culture, tourisme. Et par là, j'étais un peu à l'écoute de ce territoire et je voyais bien que dans cette filière du vin, il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose, c'est justement ce que vous venez de dire. C'est par ces femmes et ces hommes qui, d'un coup, dans leur vie, font le choix. Souvent, c'est des gens qui ont fait grandes écoles, qui étaient destinés à d'autres parcours. Et puis, qui, d'un coup, moi, j'ai tout le temps été fasciné par ces gens parce que je les trouve courageux. Moi, je n'ai jamais pu le faire. J'ai fait beaucoup de choses, mais qui coupent d'un coup tout avec leur ancienne vie et puis qui démarquent de revenir comme vigneron. Ça ne s'invente pas, vigneron, parce que ça demande tellement, non seulement de compétences, d'engagement. Et j'ai trouvé beaucoup de passion, beaucoup de vérité, parce que là, on est confronté à la nature, à la terre, etc. La plupart sont devenus des amis. Et puis, j'ai vu un peu la naissance de cette jeune appellation qu'est la terrasse du Larzac. Moi, qui me fascine parce que, d'année en année, on continue encore à découvrir, à être surpris. Voilà, c'est un peu, si on devait faire le parallèle ici, c'est un peu comme dans la cuisine, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui sort et qui propose quelque chose d'autre, etc. On parlait du Clos du Cerf, cette année, il sort cette nouvelle cuvée, plan B, en bain de nature. Je trouve que c'est bien parce qu'ils se remettent tout le temps en question. Ils nous proposent toujours de nouvelles choses. Et puis, bon, voilà, c'est ça, ça m'a passionné. Et après, c'est vrai que ça impacte fortement le territoire parce que, non seulement... On n'imagine pas assez, ça. Non, mais je pense que les politiques ne sont pas conscients. Moi, je le disais à mon maire, non seulement économiquement, il impacte, parce que cette filière est très dynamique ici sur le secteur, on devient une région viticole. Mais en même temps, je dirais, sociologiquement parlant, c'est des gens qui viennent d'horizons les plus diverses, de villes, de... Et puis, qui s'installent ici pour longtemps, s'impliquent dans la vie locale, et forcément, ça fait bouger un petit peu les choses. Et on le voit avec les fils d'eux, comme vous dites. Mais d'un coup, ils ont réalisé ce qui se passait chez le voisin. Et puis, je pense qu'aussi, et beaucoup de fils d'eux, ont refait des écoles autour du vin. Et aujourd'hui, on en fait véritablement leur métier avec le même engagement que ces nouveaux arrivants. Voilà. Alors, donc, pour moi, c'est une belle histoire que les terrasses... J'ai assisté à la naissance de cette petite appellation. La plupart sont devenus des amis qui m'ont fait connaître le monde du vin. Parce que pour moi, ce n'était pas mon monde. Après, quand j'ai arrêté la politique, je voulais absolument faire un lieu dédié au vin. Et c'est grâce à ces vignerons-là qui, à un moment, m'avaient interpellé, m'ont donné envie d'aller découvrir leur monde. Alors, vous êtes un passeur, parce que vous avez un lieu. Donc là, on est en période encore de fermeture pour les restaurants. Mais normalement, vous me racontez que là, il y a des tables partout. Des tables partout, des gens, on imagine très bien. On arrivait, il y avait une belle musique orientale. On sent qu'ici, on doit passer de très, très bons moments. Mais bon, on va parler un petit peu de l'avenir. Ça va continuer, ça va reprendre. Mais alors, vous réussissez à marier votre goût, votre plaisir pour les arts, avec aussi des vignerons. On va parler de soirées jazz et vins. Ça, c'est sympa. Allez, de nouveau. Oui, tous les vendredis, soirée jazz and wine. Jazz and wine, parce que finalement, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient, d'ailleurs, qui sont des jeunes retraités, mais des passionnés de jazz. Puis j'ai commencé avec un groupe, deux groupes, trois groupes. Et comme ils sont nombreux, j'ai dit, on va instaurer cette soirée tous les vendredis soirs. Et en fait, cet événement était labellisé Vignoble et Découverte, en fait. Qui est un label local pour... Non, non, c'est un label national. National, pardon. À tout France, quoi. D'accord. Donc ici, ce terroir est labellisé, parce qu'il y a plusieurs terroirs. Donc ce pays est cœur d'héros, en fait. Parce qu'il y a les terrasses du Larzac, mais il y a aussi les 22 pays, d'autres appellations, bien entendu. Et voilà. La culture, pour moi, est quelque chose d'important et complètement liée à ce monde du vin. Moi, quand j'ai été élu, j'avais, comme dans mes délégations, la culture. Donc il y avait le musée de l'Odeb, il y avait un festival de poésie. Et ma réflexion, à ce moment-là, quand j'ai rencontré ces vignerons, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous, à part l'aspect économique où on peut être des partenaires, qu'est-ce qu'on peut leur ramener à ces vignerons qui nous donnent des leçons ? Et je me suis dit qu'à travers l'art, la culture, la poésie, tout ça, ça doit, à un moment donné, être en synergie. Ça doit se parler, quoi. On peut rajouter le patrimoine, parce que c'est sans fin. Et puis ici, le patrimoine, quand même, on a quand même des pièces remarquables. Et donc, vous associez, en fin de compte, un vigneron à une soirée jazz. Pendant deux jours, c'est ça, vous allez un peu... Non, ça, c'est le rendez-vous du vendredi soir. Là, pour cet été, mon idée, parce que souvent, on fait venir des vignerons pour une dégustation. Et je trouve qu'on n'a pas le temps de découvrir véritablement ni le vigneron, ni le domaine, parce que bon, des vins, là, il y en a au moins 400. Donc, bon, les gens qui choisissent, après, ils ont leur goût. Mais de mettre chaque semaine, le jeudi et vendredi, avec un menu à corps, mais vin, avec le chef et le vigneron. Le vigneron vient faire la dégustation le jeudi pour lancer. Et le lendemain, avec la soirée jazz en wine, on est toujours sur ce même menu, avec ce même vigneron. On propose, les gens peuvent boire autre chose. Mais, en tout cas, on mettra en avant, chaque week-end, un vigneron pour un peu plus de lisibilité et rentrer un peu plus dans la découverte du vigneron, sa démarche. On va resserrer un petit peu les liens, justement, avec tous ces producteurs. En tout cas, les terrasses ont la chance d'avoir un caviste aussi passionné que vous, parce que c'est important, sa vie. Et alors, dernière question, le client. Le client, quand il débarque chez vous, vous devez lui vendre un peu les terrasses, parce que le client ne connaît pas toujours tout ça. Là, on est en train de parler entre amateurs de vins qui connaissent bien. Il est plutôt ouvert, ce nouveau client, sur les vins du Languedoc ? On a vraiment tourné la page des gens qui arrivent avec tous ces a priori qu'on a entendus pendant des années ? Ah, complètement. Complètement. Et puis, je veux dire, quand on a dégusté des terrasses, enfin, comme moi qui en bois souvent, quoi. Après, c'est difficile un peu d'aller ailleurs, parce qu'on prend vite des habitudes. Alors, on s'oblige à aller déguster autre chose, mais c'est vrai, quand les gens arrivent ici, il y a ceux qui connaissent, bien entendu. Et encore, ils connaissent les vins, au sens large, le pays Cœur des Hauts, il n'y a pas que les terrasses du Larzac. Mais en tout cas, quand ils veulent un vin d'ici, je propose les terrasses du Larzac, même si j'ai des Pixins-Loups, des Fogères. Mais si le gars, il passe ici, il est en vacances ici, et qu'il veut découvrir un vin emblématique d'ici, pour moi, je n'ai pas d'hésitation. Donc, c'est les terrasses du Larzac, bien entendu. Et il vient faire. On conseille véritablement, parce que justement, si on passe, voilà, Clermont-Léros, c'est pas loin de Montpellier. C'est la sortie de l'autoroute. C'est la sortie de l'autoroute, c'est ce qui a désenclavé quand même beaucoup ce territoire. Complètement. Il faut quand même le rappeler, les terrasses du Larzac sont nées aussi grâce à ce désenclavement. Moi, je pense que les vignerons, oui, ils s'en rendent compte, parce que, en fait, ça a rapproché Clermont-Ferrand de Montpellier. Exactement. Je veux dire, là, aujourd'hui, en une heure, on est dans la Lozère, quoi. Qu'avant, si on ne devait prendre pas de l'escalette, les petites routes, et que c'est surtout l'hiver, on ne s'aventurait pas. Avec l'autoroute, ça a changé la vie des gens, bien entendu. Et imaginez à d'autres mulets ce que ça devait être. Oui, on va me vendanger avec l'autoroute mulet, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup, Wadj. Merci à vous, en tout cas, d'être passés nous voir. Merci. 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 Merci.